Musique Ce territoire-là, c'est vraiment malheureux pour notre pays. Mais ceux qui ont la solution entre leurs mains, ce sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Qui ont la solution selon vous ? C'est le gouvernement ou le... C'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui peut se décider aujourd'hui. Nous allons, c'est cette politique que nous allons appliquer pour que nous terminions cette guerre-là. Et c'est là ma question de savoir, étant membre de l'IDPES, je sais que le gouvernement n'est pas habillé par l'IDPES, mais vous êtes quand même votre... C'est nous qui dirigeons le pays. C'est vous qui dirigez le pays. Quelle est la politique ? Est-ce que vous pensez que la politique que vous êtes en train de faire au niveau de l'Est pourra libérer ce territoire-là ? La politique qu'on a faite jusque-là avec le président Félix Tshisekedi. Vous savez, si le pays là, le Congo, était habité à moitié par des Blancs, comme ici en Afrique du Sud, et si Félix Tshisekedi, notre président, était soutenu par la communauté internationale, on lui aurait donné, comme il soutient Moukouégui. Donc, il n'est pas soutenu. À un moment, il n'est pas soutenu. Comme on soutient Moukouégui. À un moment, je vais y arriver. Je vais vous répondre. Je vais répondre à cette question. C'est vraiment hypothétique, cette question-là. Je voudrais y répondre pour éclairer l'opinion. Je veux dire, si j'étais le candidat de la communauté internationale, s'il était soutenu comme Dr Moukouégui, et s'il était soutenu comme Moïse Katoumbi, s'il était soutenu comme Fayoulu, et si c'est lui, si ces gens-là, à un moment... Oui, je vais vous faire un aveu ici. Vous savez que moi, à un moment donné, j'ai été engagé dans une démarche pour faciliter le rapprochement entre Étienne et Félix Tshisekedi et Moïse Katoumbi. J'ai fait un pain risqué avec mon organisation de la société civile que vous connaissez, Mouvement Congo, Paradis, parce que j'ai toujours prôné l'unité. J'ai fait un sacrifice en acceptant d'être à côté de M. Katoumbi pour faciliter le rapprochement avec Louis Dépès et Louis Katoumbi par le truchement de son organisation. Ce n'était pas encore un parti politique. Ce n'était pas encore un parti politique. Vous me connaissez, j'ai été actif dans cet espace-là. Parce que l'espace ici, en Afrique du Sud, c'est l'espace... Alors, je vais vous faire un aveu. Malheureusement, vous savez, dans notre espace politique congolais, vous avez des gens qui sont partis prenants de la politique de la communauté internationale. Comme c'était en 1960, vous aviez la classe politique qui est prise, contrôlée, qui est dictée par la communauté internationale. Et vous avez la classe politique des nationalistes qui veulent l'intérêt du Congolais, mais qui veulent être indépendants. Donc, selon vous, pour vous ramener un peu, selon vous, Félix n'est pas vraiment... Permettez-moi que je vous... Je suis content que vous puissiez souligner cette question. Et je suis content de vous répondre. Permettez-moi de vous donner la genèse. Parce que c'est la première fois peut-être que ces clarifications là-bas soient dites devant la caméra. Je dis que le candidat de la communauté internationale, c'était Moïse Katoumbi. Ok ? Tout ce qui a été fait à l'époque, c'était fait pour faciliter Moïse Katoumbi. Parce que c'est lui qu'on préparait un remplacement à Joseph Kabila. Kabila n'était pas content, il n'avait pas accepté cela. Vous comprenez ? C'est comme ça que, contrairement à ce qu'il avait fait en 2006, en 2018, avec la bénédiction de la communauté internationale, qui avait soutenu la trichérie. Parce que Kabila n'avait pas gagné en 2006, il n'avait pas gagné en 2011. Maintenant, cette fois-ci, Kabila dit, je vais laisser le parti qui a toujours gagné. Je vais le laisser passer au pouvoir, donc je le laisse gagner. Maintenant, la communauté internationale des tricheurs, ceux qui ont toujours soutenu la tricherie et les coups d'État au Congo, ne sont pas contents qu'on fasse la vérité des urnes. Les tricheurs, on connaît, ce sont ceux qui ont tué le Mumba. Le Mumba avait été voté. Ce sont ceux qui ont encore comploté la mort de Tchombe, qui étaient votés. Vous voyez ? Et ce sont ceux qui ont obligé, qui ont empêché Mbemba et même à Étienne Tshisekedi d'être président parce qu'ils avaient gagné aux élections. Ce sont ces tricheurs-là et criminels intérêts. Félix a donné la chance à Kabila, à Joseph Kabila, de dire, bon, on peut travailler ensemble. Les erreurs du passé, on peut les corriger, mais on peut récupérer pour travailler pour l'intérêt du pays. Et Félix a donné cette chance-là. Alors, j'étais en train de dire que si c'était à l'époque, si c'était dans un pays comme l'Afrique du Sud, où les Blancs étaient déjà installés et ils avaient déjà leur gâteau dans la bouche, ils auraient programmé Félix. Ils lui auraient donné le prix Nobel de la paix, comme ils l'ont fait avec Moukouégui, parce que Félix a évité la catastrophe au Congo. Félix a sauvé le pays. La catastrophe. Comme le papa Wedi le disait en Europe. Vous connaissez le papa là qui disait, il dit, Félix a sauvé le Congo. Moi, je le répète avec vous, je vous dis, le président Félix avait sauvé le Congo. Alors, moi, je me dis, pour l'instant, nous sommes en train d'aller dans une situation où Félix n'est pas supporté sur le niveau international. Et c'est ça que la difficulté pour lui... Je n'ai pas confirmé ça. Je vais maintenant répondre à ça, avant que vous ne puissiez le confirmer. Si vous, c'est vous qui confirmez, mais permettez... Parce que vous aviez dit que non. Ce n'était pas le candidat de la communauté interne. Je ne dis pas qu'il n'est pas supporté. Je dis que ce n'était pas le candidat de la communauté interne. C'est là, justement, qui n'est pas un frein pour justement terminer cette guerre-là. Maintenant, je vais vous donner l'aspect, parce que dans notre langue française, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, je pense que le peuple congolais, Dieu a mis à sa disposition Félix. Parce qu'eux, ils avaient d'autres propositions en tête. Ok. Vous comprenez ? Parce qu'il y en a même qui pensaient que non, Félix, c'est juste une marionnette. Celui qui contrôle le pouvoir, c'est Kabila, qui lui a donné le pouvoir. Donc, voilà ce que les Congolais, tous, avaient dans la tête. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire que, dans la, comment je peux dire, la providence des circonstances, vous voyez que celui qui a été disposé pour le peuple congolais, c'est Félix. Parce que sinon, il y a des gens qui prédisaient qu'ils ne pouvaient même pas faire une année, même pas six mois au pouvoir. Voilà qu'il a terminé le premier mandat et il va poursuivre pour le deuxième mandat. Et moi, en tant qu'une épaisse, j'appelle le peuple congolais, surtout les Congolais qui vivent en Afrique du Sud, qu'ils puissent s'enrôler massivement pour voter le président Félix, pour le deuxième mandat. Parce qu'il est l'espoir du Congo. Nous allons maintenant aller dans cette partie-là des élections. Oui. Nous nous sommes déjà mis d'accord qu'il y a un problème. La communauté internationale veut imposer, comme depuis les mêmes débats, imposer leur schéma et leur système. C'est la guerre à l'Est qui est... C'est encore une manipulation pour imposer leur candidat et intimider le président Félix, lui imposer une démarche politique. Nous voulons aller aux élections et nous tous... Nous irons aux élections, la guerre de l'Est ou pas, nous irons aux élections. Alors, la faisabilité maintenant de ces élections-là, aujourd'hui, ce sont les enrôlements. Oui. Nous avons vu, il y a bien sûr que dans tout processus, vers le débit, vous aviez suivi tous sur les réseaux sociaux ou bien les gens qui se sont enrôlés déjà à Kinshasa. Comment est-ce que le processus électoral a été entamé dès la désignation de Kadima jusqu'à aujourd'hui où nous commençons les élections ? Quel est votre point de vue ? Bon, mon point de vue, c'est ceci. Nos peuples congolais, nous devons comprendre que le monde entier, tel que nous le connaissons, l'Afrique, l'Asie, le monde entier en général, avec à la tête le leadership des Américains, de l'Occident, avec tous les pays européens, se sont battus contre le Congo. Ils se sont battus depuis l'indépendance pour ne pas donner la chance aux Congolais d'avoir le dirigeant et le leader de leur choix. Cela n'a pas changé. Ça ne s'est pas fait seulement pour le Congo, ça s'est fait dans la plupart des pays africains. Mais le Congo aussi en a été grande victime parce que, à part... Votre point de vue sur cette démarche-là, la situation depuis la désignation, il y a eu d'abord des mésententes. Les gens ne se sont pas mis d'accord sur la désignation. C'est à ça que je veux arriver. Je veux dire... Je retrace ce... C'est pour vous donner un contexte. Le contexte est sur lequel nous devons cesser de nous plaindre. Vous savez quand un enfant marche ? Ça commence... Ça commence par un petit pas. L'enfant va crouler, l'enfant va s'accrocher et l'enfant va essayer de faire des pas tombés et se relever. Nous devons accepter notre situation et reconnaître nos moyens et reconnaître le travail que nous avons à fournir. Parce que je vous ai souvent entendu, vous semblez trop fustiger les Congolais qui sont incapables de s'organiser et tout ça, mais vous ne voulez pas faire... Donc, prêter ou faire ressortir la situation chaotique imposée par les guerres successives et la mauvaise gestion de pillage qui a été installée au pays. Et la corruption qui s'est installée comme système de gestion par les gens qui ont pris le pouvoir par la force. Parce que les 20 ans, ici, le Congo a été dirigé par le pouvoir dicté du Rwanda. Donc, la corruption telle que nous la connaissons aujourd'hui au pays, c'est les pays qui ont été sponsorisés par la communauté internationale qui ont empiré la situation. Parce que moi, je me rappelle des années... Mais, Bruno, monsieur Bruno, si nous pouvons aller... Je ne veux pas refuser la responsabilité des Congolais, mais je dis la responsabilité des Congolais, elle existe, elle demeure, parce qu'ils doivent, malgré l'adversité et les difficultés, essayer de marcher comme un enfant. Je parlais du processus électoral de le départ qui a déjà été entaché par... Entaché pourquoi ? Non, par la non... Comment on dirait... Là où les peuples ne se sont pas bien entendus. Qui ne s'est pas entendus ? C'est parce que vous avez des organisations et partis politiques sponsorisés par la communauté internationale, la société civile sponsorisée par la communauté internationale, qui vous donnent leur opinion en essayant de désapprouver ce que un gouvernement légalement et légitime organise, parce qu'ils sont dictés, n'est-ce pas, par la volonté de leur mettre... Attendez, il fallait que Yves Le Drian... Je m'excuse, je m'excuse. Il fallait que Yves Le Drian donc endosse Kadima, il fallait que M.Katoumbi endosse Kadima pour que cela soit accepté. Exactement. Ou il fallait que l'Église catholique qui vit des subventions de la communauté internationale puisse endosser toutes les sociétés civiles qui vivent de l'aide, des moyens donnés par la communauté internationale. La même communauté internationale qui donne l'argent au Rwanda, qui soutient le Rwanda, qui ne veut pas dénoncer le Rwanda qui agit en état criminel contre le Congo. Je disais, ma question était là où nous sommes arrivés avec le processus électoral. Oui. Avec toujours des désaccords. Mais nous avançons. Est-ce qu'il y a des désaccords ? Non, non, non. Non, nous avançons. Nous avançons. Oui. Ça, il faut que nous acceptions ça, que nous avançons. Oui. Malgré les désaccords... Voilà. Là, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que... Malgré les plaintes qui veulent enregistrer la réalité a empêché le processus... Le processus est en train de avancer. Nous allons avancer jusqu'au bout. Nous allons avancer jusqu'au bout. Oui. C'est comme ça que tout le monde maintenant, je crois que tout le monde... Si ce n'était pas le cas, pourquoi Fayou est allé s'enrôler ? Tout le monde pense qu'il faut aller aux élections justement pour... Je crois que ce que vous aviez dit, respecter ce cycle d'élections. Oui. Nous ne sommes pas un pays développé. Nous ne sommes pas encore un pays comparable à celui des pays développés où tout est fait à la perfection, où toutes les structures... Nous avons un pays qui vient du chaos, qui hérite d'une situation chaotique. Vous ne pouvez pas attendre mieux. Ils essayent de faire le mieux possible. Et donc, vous pensez que ce processus arrivera jusqu'à la fin ? Il est crédible, il est vrai jusqu'à la fin. Ça sera comme le cas de Machines à voter. J'encourage les Congolais à s'enrôler de manière massive et de ne pas révéler. Sous-titrage Société Radio-Canada